Par exemple, l'autre terrain, toujours dans le département de Nîmes, qui n'a pas même, c'est FIFA, avec la fédération AICN de football, puisque c'est eux-mêmes qui étaient chargés pour la construction de ce centre sportif. Ça coûtait FIFA 50 000 dollars américains, bien entendu. Et puis, malheureusement, l'homme visite centre là, travail qui fait là, ou pas cap évaluie même à 2 dollars. Donc, l'argent y a spié. Ça fait exactement un peu plus de 3 mois depuis que... Moi, il vit notre tête ministère là, mais c'est pour des raisons que, en dehors de volonté, moi, nous pâtions bien possibilité pour nous rencontrer. Effectivement, moi, quand on est que, après le journaliste là, pas d'accord, pas content avec moi, le fait que, moi, beaucoup, j'y suis avec eux, moi, beaucoup, j'y rencontrer eux. Donc, c'est ça, moi, je voudrais vous faire mes nécessaires excuses, puisque, moi, est estimé, nous comptons trop temps pour nous défaire Chita Parisien. Comme je me souhaiterais, c'est un nouveau journaliste, puisque j'ai été installé à la tête de ce ministère le 9 mars, et malheureusement, une semaine après, il y avait et il y a encore la gestion de l'apprenti. Donc, il y a des précautions à prendre, il y a encore des précautions à prendre, notamment la distanciation physique, fait que, etc., il n'y a pas de temps pour nous rencontrer. En guise de bilan, puisque ça fait trois mois depuis que vous avez notre tête de ministère, c'est votre ministère avant tout, puisque moi-même m'a passé, juste après la conférence de baissement, je ne pourrais plus être ministre. Donc, je suis de passage, comme tous les ministres, je suis de passage dans ce ministère. Donc, bientôt, quelqu'un va devoir me remplacer. Donc, en guise de bilan, moi, il vient d'être ministère-là le 9 mars 2020, d'entrée de jeu, il faut qu'on dit, nous, que c'est un ministère qui est malade, c'est un ministère qui est chargé avec problèmes. Et c'est un ministère, lorsque nous prenons l'histoire du ministère-là, c'est un ministère, malheureusement, qui est traité en parents pauvres. Le ministère de la jeunesse n'a pas toujours été un ministère, tout à tout, secrétariat d'État, commissariat, et en 2006, je crois, 2006-2007, Living Open Placery, pour être un ministère à part entière. Le budget de ce ministère est de 0,4 %, donc, effectivement, pour comparer au budget global du pays, l'IPA a représenté grand-chose. Dans la mesure où nous gagnons quatre, en trois axes clés, en trois axes, trois champs, que le ministère-là est intervenu. Nous gagnons la jeunesse, nous gagnons le sport et nous gagnons l'action civique. Donc, un budget qui représentait que 0,4 % du budget national, donc, d'entre eux, nous comprenons que le ministère-là liait un pied-lit avec même qu'il y ait. Pour l'exercice 2017-2018, nous gagnons un budget de 1,2 milliard de 100 millions de gouttes. Journée-Jolien, nous gagnons 994 millions de gouttes. Et, en même temps, il faut qu'on soulignez que nous gagnons à notre charge un secrétariat d'État. Donc, c'est une série d'éléments qui viennent grever, en effet, champs, ce ministère-là, pour l'État développé. Ce n'est pas un ministère qui est basé, cantonné, uniquement à Beauvain, mais c'est un ministère, comme tous les autres ministères, étalé, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Donc, avec un tel budget, développer le ministère-là, n'est pas une bagaille qui est facile. Le ministère-là, comme tout un lot de ministère, c'est un ministère qui est complexe. C'est un ministère qui est très, très complexe dans son fonctionnement. Nous, il y a 606 millions, excusez-moi, nous, il y a 606 millions qui travaillent en dedans, le ministère-là. Il y a 606 millions qui nous mettent en dedans, le ministère-là. Il y a quelques semaines, on avait souligné qu'il y avait 525 personnes au bureau du ministre. Donc, je n'ai pas 525 personnes dans mon bureau. Pour le ministère, c'est 106 personnes, reparties, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Je n'ai pas trop habitude de critiquer mes chers, dans la mesure où nous sommes dans la continuité de l'État. Lorsque nous soyons responsables à ce niveau-là, il faut faire preuve d'élégance et savoir également avaler certaines couleurs. Moi, je viens de joindre 643 contractuels en dedans, le ministère-là. 643 contractuels et gagnent 210 nominations. Malheureusement, avant le départ de mon successeur, le ministre des Finances, il était retourné de tout dossier saillot, remettait M. Edwin Charles. Puisque pas de liens, suffisamment de fonds en dedans, le ministère-là. Malheureusement, ça a été un héritage. C'est encore un héritage, mais ce n'est pas un héritage qui est facile à porter. Dans la mesure où l'État, le ministère de l'Ontario-Moyen, pour faire face à un personnel contractuel de 643. Effectivement, avec le Premier ministre, nous avons essayé de joindre le modus au Pélandi pour nous capables acquitter de ce que nous doués toutes nos contractuels. Le processus est enclenchés. D'ici, je vous rappelle, tout dossier saillot a déposé dans le ministère des Finances pour nous capables de payer tout contractuel. Moi, c'est une possibilité pour nous faire une tournée en dedans, pays. Dans un premier temps, on a fait le Grand Sud et dans un second temps, on a fait le Grand Nord. C'est-à-dire, le Grand Sud, nous commençons par le Sud-Est, l'Enip, le Sud et la Grande-Ouest. On a fait le Grand Nord en commençant par le Centre, Nord-Ouest, pas Nord-Ouest, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest et l'Antibonite. Effectivement, ce que nous joignons comme infrastructures sportives, c'est clair. Et Mathien m'a fait moins obligé, en tant que personne responsable, moins obligé, dit la presse, qui s'appelle Fouin, comme centre et infrastructures sportives. Durant ces dernières années, il y a eu plusieurs entreprises qui ont intervenu pour la construction des centres sportifs. Nous avons eu un film qui est le seul pour ça, c'est une firme AICN. Nous avons eu un film qui est le même qui est chargé pour la construction de ces centres. Pour être sincère avec vous, après toute visite de Saïo, moins on nous compte, nous n'avons pas gagné un seul terrain digne de ce nom dans ce pays. C'est pour ça qu'on m'offre, qu'on adore, nous n'avons pas que l'agent d'État a été détenu. Nous n'avons pas gagné de l'agent. Peut-être qu'il y a un pire mot qui va, je me dis, moi je ne m'en prends pas en responsabilité, vous pouvez me dire, puisque je suis une personne responsable. Et vous pensez que l'action publique doit être mise en mouvement, puisque il n'est pas acceptable que l'État dépensait des centaines de millions et, à la fin, nous n'avons pas gagné un seul terrain. Là nous venons au sud-est, nous avons deux terrains qui sont construits par des firmes dominicaines et, malheureusement, ce sont des firmes qui ne peuvent pas gagner aucune expertise pour les gens de travail. Donc, deux terrains sont pratiquement abandonnés. L'un où il y avait, par exemple, Grandence, Jérémie, c'est la même chose. L'un où il y avait Jérémie, j'ai été étonné pour un centre sportif qui construit au 20ème siècle. Ce n'est pas toi qui viens là-dedans, c'est la trine que vous mettez là-dedans. Je dis bien la trine. Donc, je pensez que c'est inacceptable. On a parlé dans le temps de Petro-Caribé. Je pensez que, en tant que journaliste, vous, vous êtes journaliste. Vous êtes là, votre mission première, votre rôle premier, c'est informer nation. Mais étant donné que nous vivons dans un pays coté, nous n'avons pas compté sur les droits du même combien de monde qui a l'école. Donc, journaliste, la journée aujourd'hui, ce n'est pas seulement le rôle, pas seulement là pour informer Mounio, mais nous donons le rôle de formation. Les journalistes prennent responsabilité à deux bras. Donc, du département de Nîmes, c'est la même chose. Nous n'avons pas gagné un seul terrain dans le département de Nîmes. Par exemple, l'autre terrain, toujours dans le département de Nîmes, qui n'a pas même. Côté, nous connaissons FIFA, avec la fédération AICM de football, puisque c'est eux-mêmes qui étaient chargés pour la construction de ce centre sportif. Ça coûtait FIFA 50 000 dollars américains, bien entendu. Malheureusement, l'université Saint-Land, travail qui fait lent ou pas car évalué même à 2 dollars. Donc, l'argent est gaspillé. Effectivement, il faut souligner que pour le centre sportif de Pemmer, ce n'est pas trésor public, mais c'est plutôt l'argent FIFA, bien entendu. L'argent qui passait par la fédération AICM de football. Donc, l'État haïtien n'est pas vraiment rentré dans la gestion de la fédération AICM de football, ainsi que le fonds, bien entendu, débloqué par la fédération internationale de football. Donc, l'Union-Olivier Ocaille, c'est la même chose. Scandale. Centre qui a été inauguré par le ministre d'alors, madame Lamure, ainsi que le fils de monsieur Maotelli. Donc, Olivier Maotelli. Donc, Olivier Maotelli était très impliqué dans la construction de ce centre. Je répète ou dire encore que cela a été une capchi. C'est une capchi. L'Union-Olivier Ocaille, c'est la même chose. Voilà. Merci avec tout moun qui te branché pour te ka attendez de nouveau informasyon. En tout cas, tout moun, merci parce que nous te branché. Pabliez vous n'abonnez avec chaîne nan. Et toujours sonje pour activer ti cloche la. Le nou lagoun vidéo pour le capabal jouen nous, son babi zap cherche bouli. D'accord ? Eh bien, pason agréab journée tout moun. Bon agréab soirée, si se matin, bon matiné. Ou !